la fête de la tabaski comme vous pouvez le savoir au départ venait de l'historique de notre prophète ébrahim que nous appelons abraham et son fils ismaïl qui avait vécu un long temps avant d'avoir son fils ismaïl après l'ayant eu dieu par sa force l'a éprouvé en lui demandant d'égorger son enfant par sacrifice pour dieu ce qu'il a fait il a obéi à son seigneur en volant aller à l'acte dieu a dit voilà ce que je veux de toi je l'ai eu la sincérité la crainte maintenant je vais te faire remplacer cet enfant par un mouton donc pour comprendre la fête de la tabaski c'est une fête qui marque l'obéissance particulière la soumission totale de l'homme humain à son seigneur l'homme croignant à son seigneur et aussi il nous rappelle que ce seigneur qui nous a créé est capable de tout ce que nous pensons aujourd'hui nous est impossible incapable si on les met dans les mains de dieu il peut le faire à tout moment c'est à nous qui comptons les dates qui comptons les jours qui disons que le temps est passé chez dieu rien n'est jamais tard tant qu'on est vivant donc puisque abraham était déjà au delà de 120 ans selon l'histoire avant qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est ismail vous imaginez alors que la maman d'ismail appelée haja est déjà dans comment vous appelez déjà la ménopause depuis des années mais c'est tout un miracle et en guise de reconnaissance à ce dieu ibrahim a été totalement soumis à son seigneur et c'est devenu une tradition pour tout croyant vivant de suivre les pas de ibrahim et vous l'avez dit tout à l'heure l'année del kabir c'est la grande fête pour nous les musulmans nous n'avons que deux fêtes en vérité bon il ya plusieurs fêtes que nous fêtons mais c'est juste nos innovations en réalité selon la religion avec notre sincérité nous ne connaissons que deux fêtes la fête de ramadan et la grande fête de tabaski et surtout que pendant que nous qui sommes ici nos immolons il y a aussi nos frères qui sont actuellement au pèlerinage qui sont appelés à immoler aussi mais ce n'est pas le même sens les deux immolations des deux immolations n'ont pas le même sens là bas c'est comment appelle ton un remerciement à dieu qui leur a facilité le trajet le voyage de quitter leur pays pour aller faire le grand pèlerinage qui est aussi un pilier de l'islam même si tu n'as pas les moyens d'y aller tu dois y croire tant que tu ne crois pas au grand pèlerinage que tu dois aller faire c'est que tu n'es pas croyant on peut y croire et ne pas avoir les moyens c'est pourquoi allah nous a dit dans le dans le 5 courant Dieu a recommandé le voyage vous savez d'abord l'ordre qui est donné dans le coran prie à ton seigneur puis va immoler donc il faut d'abord faire la prière cette prière n'est pas aussi obligatoire mais c'est facultatif mais il a il est demandé à tout le monde d'y participer après cette prière maintenant on est libre d'aller immoler donc voilà et cette immolation c'est que si tu as les moyens tu peux immoler un chameau un but un mouton ça dépend de ta capacité ça peut aller à 2 3 4 un seul mouton pour se suffit pour toute une famille au nom de cette famille un seul mouton représente ce que chacun a fait et allah va accepter la toute première chose c'est que ne pas oublier que ce n'est pas la viande à consommer qui est importante Dieu nous dit dans le 5 courant la nyanalallah luhoumoha Allah n'aurait jamais besoin de la viande wala dimahoha ni du sang wala kiyanaluhouttaqwa minkoum mais il aura besoin surtout de la crainte que vous avez avant de faire couler le sang parce que le sang est sacré la crainte d'Allah et cette crainte doit nous amener à penser à cet argent à fait sortir pour aller payer ça ne doit pas être une somme venu d'une d'une activité illicite nous par exemple il nous est interdit de consommer l'alcool la drogue tout produit excitant qui pouvait nuire à la santé une fois que la consommation est interdite la vente est aussi interdite c'est un exemple que je vous donne celui là qui vend de l'alcool et qui va prendre de cet argent pour payer la bête sa bête n'est pas son adoration n'est pas validé il ajuste et la jouissance de manger avec sa famille l'autre chose mentir aux gens pour se faire pour s'enrichir c'est aussi illicite l'autre chose tu dois certain tu ne paies pas les dettes mais toi tu veux faire le plus aisé et avoir des moutons ça c'est aussi un des interdits en dehors de ça il faut des caractéristiques propres à la bête même si on doit immoler la chèvre le minimum c'est que cette chef doit être âgé d'un an et plus si c'est le bélier merci lui aussi il faut qu'il soit âgé de un an mais le minimum chez le bélier il faut six mois forcément on doit être sûr que ce bélier a déjà six mois et plus quand c'est le bœuf forcément il faut deux ans et plus et si c'est le chameau il faut cinq ans et plus et il doit être dans un état totalement bien il ne doit pas être un animal malade un animal aveugle ou à qui on a déjà coupé une oreille ou bien qui a déjà eu il ya eu déjà eu de cassure au niveau de pied et il boite non il doit être un animal complet parce que c'est dit que dieu est bon il n'accepte que ce qui est bon quelqu'un qui a les moyens de prendre une bête de 2 millions et qui va prendre une bête de 150 millions c'est que c'est le fait à son propre détriment ça ce n'est pas c'est injuste mais si tu as les moyens de prendre pour 200 mille il faut prendre si tu n'as pas les moyens faut pas forcer aussi parce que il n'est pas demandé à celui qui n'en tradition il faut laisser raison pour laquelle même il est demandé à ceux qui auront la capacité d'immoler d'avoir l'esprit de partage de donner aussi à ces familles là qui n'ont pas la possibilité d'immoler et qui doivent être aussi dans la joie dans la jouissance de la fête et partager afin que nous ayons tous le même esprit d'harmonie de fraternité et qu'on vit ensemble il est demandé que celui qui molle divise sa bête en trois une partie pour lui sa famille une seconde partie pour les pauvres et une dernière partie pour des connaissances malgré qu'ils ont immolé c'est juste à titre de cadeau est ce que pour les pauvres ce n'est pas un cadeau mais c'est surtout une charité est ce que vous voyez donc et on peut préparer avant de leur donner ou aussi leurs données créées et les fait accompagner d'une petite somme qui va les aider aussi à préparer ça dépend des moyens l'immolation n'est pas un pilier de l'islam c'est un symbole qui accompagne les piliers de l'islam on le fait tant qu'on est en mesure de le faire quand on n'a pas les moyens je peux toutefois le fait pendant dix ans et qu'une année viennent et que je n'ai pas les moyens je laisse je ne dois pas forcer Dieu n'a jamais fait monter à une âme ce dont elle n'est pas capable de supporter vous voyez même les prières nous avons les prières quotidiennes que nous faisons par jour cinq ans doit pas rater si tu n'as pas la possibilité de rester debout tu peux rester assis tu peux pas rester assis tu peux rester allongé si la personne perd connaissance par exemple ou bien n'est pas en mesure de le faire il lui est permis de laisser jusqu'à ce qu'il est la capacité donc c'est comme ça l'islam il n'y a jamais de contraintes dans l'islam tant qu'on n'est pas en mesure de faire quelque chose il est permis à la personne de laisser jusqu'à ce que vienne la force le grand message serait le même qu'on a l'habitude de partager et c'est important c'est le match c'est le message de la conscience de l'amour de la fraternité et surtout les moments que nous traversons aujourd'hui dans le monde entier tout le monde crie que ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas mais si certains que ça va chez certains que d'autres de penser à leur proche ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse faut jamais le faire à l'autre tel que tu ne veux pas connaître les difficultés aide l'autre à sortir aussi des difficultés avec l'occasion de cette fête pensez à toute la nation pensez à tous les comme on l'appelle à toutes les personnes en grande difficulté prier pour soi même prier pour les autres prier pour la nation et surtout agir dans le bon sens de ramener la paix à tout endroit où nous sommes agir dans le bon sens de se faire aimer et d'aimer l'autre agir dans le bon sens afin que tout le monde soit dans la quiétude totale dans le respect dans l'obéissance c'est ça qui fait de nous les vrais hommes sur terre dieu nous a créés pour que nous soyons aimés pour que nous soyons ensemble ce n'est pas pour être divisé donc surtout éviter la division éviter tout ce qui va nous faire qui va nous effrayer qui va nous faire et fuir l'autre c'est ça qui est important que dieu le tout puissant nous garde